Bonjour tout le monde, hello everyone. Moi aussi je vais alterner entre le français et l'anglais, avec probablement une bonne proportion de français. So we will respect the bilingual character of the symposium. And I will be presenting today in the name of a research team. Myself and Luis Averroian is from the University of Ottawa. As well as Alice Fomen and Jafar Hussain from Alliance pour une communauté éducative inclusive. And I will be presenting the problem at the core of our project, which aims at assessing the needs of second language teachers in Ontario who are immigrants. J'aimerais remercier ici la CUI pour son soutien et pour les contributions. Et également bien sûr le CRSH pour le financement qui a permis de réaliser ce projet à travers le programme d'engagement partenarial. Le premier élément de la problématique est l'arrivée au Canada très récente des enseignants issus de l'immigration francophone. Et le petit tableau que vous avez devant vos yeux, le petit graphique, montre les étudiants inscrits à l'Université d'Ottawa Campus Glendon, donc à Toronto, en 2017-2019 et 2018-2020. Donc si on regarde ces deux cohortes-là, vous vous rendez compte que les étudiants, que la couleur bleue sont les étudiants qui sont issus de l'immigration francophone et le rouge sont tous les autres enseignants. L'arrivée de ces nouveaux enseignants issus de l'immigration est donc massive. En même temps, on observe, ça c'est le deuxième côté de la même pièce, « the second side of the same coin ». Le deuxième élément de la réalité est la pénurie des enseignants observés partout au Canada. Et également en Ontario, plusieurs études en attestent, je vous en cite quelques-unes sur la diapositive, sans rentrer trop en détail, mais les écoles canadiennes cherchent activement, en effet, les enseignants. Et il y a très, très peu de chômage parmi les finissants des facultés d'éducation qui se dirigent vers l'enseignement du français langue ce monde. Pourquoi cette pénurie ? Plusieurs éléments y ont contribué. En effet, l'augmentation de la demande pour les programmes de FLS, les départs massifs à la retraite, puis je vous donne quelques citations que vous pourrez consulter. Et finalement, oui, il y a des candidats à l'enseignement, il y a des finissants, bien sûr, des facultés d'éducation qui sont formées à la pédagogie. Mais souvent, ces personnes-là ne maîtrisent pas le français suffisamment pour enseigner, surtout dans les programmes d'immersion, dans les programmes où l'utilisation du français est vraiment étendu. Et à ce titre, par exemple, en Ontario, justement, une étude récente a remarqué que quasiment un tiers des candidats n'atteignent pas les seuils de compétences linguistiques minimaux pour enseigner en français. Donc, les enseignants issus de l'immigration sont vus par le gouvernement fédéral et le gouvernement provinciaux et aussi les autorités locales comme une des solutions possibles à ce problème. Et plusieurs documents, dont le plan d'action pour les langues officielles, plusieurs politiques, dont le plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, et aussi le livre blanc français et anglais qui est paru en février 2021, mentionnent cette volonté des gouvernements fédéraux, provinciaux et locaux d'établir un corridor d'immigration francophone pour aider à combler, à répondre à la pénurie des enseignants. Et je vais peut-être passer tout de suite pour parler un petit peu sur ce que les francophones immigrant teachers apportent à l'établir des enseignants, de programmes, d'expériences à différents niveaux. Il y a quelques études qui parlent, par exemple, de l'idée que ces enseignants-là arrivent avec les formations et les expériences professionnelles enrichissantes. Ils n'ont peut-être pas la même formation que les enseignants formés au Canada, mais ils ont d'autres perspectives qui pourraient être potentiellement intéressantes pour les écoles canadiennes. Ils s'avèrent être sensibles et ouverts à la diversité ethno-linguistique. Ils jouent souvent le rôle de modèle auprès des élèves issus de l'immigration ou des élèves racialisés. Ils jouent aussi souvent le rôle de médiateur entre l'école et les parents. Des fois, en parlant la même langue ou des fois, sans parler la même langue, juste le fait de partager l'expérience d'immigration, des fois, aide. Ils contribuent également à la diversification du corps professoral parce qu'ils font apparaître en milieu scolaire les questions de l'ouverture, d'inclusion. Ils font interroger les écoles, s'auto-interroger, si vous voulez, à savoir si on est vraiment inclusif. Est-ce qu'on a des bonnes politiques antiraciales, etc. Ils font aussi soulever la question de la compétence interculturelle, des normes culturelles, comportementales en général par rapport à la culture scolaire, mais aussi par rapport à la variété linguistique, aux variétés de français, aux différentes cultures francophones dont ils sont les représentants. Mais en même temps, tout en amenant des belles choses en milieu scolaire, ces enseignants font face à des défis et relèvent aussi des problématiques ou des difficultés qu'il peut y avoir au milieu scolaire au Canada. Une des problématiques, bien sûr, est la maîtrise de la pédagogie canadienne, typique, comme par exemple la pédagogie d'immersion ou l'utilisation du cadre européen. Une autre problématique est celle de la maîtrise de l'anglais. Donc, eux, ils se dirigent vers le français langue seconde étant enseigné dans le système d'école anglaise ou la langue de communication à l'extérieur de la salle de classe et l'anglais. Donc, le manque de maîtrise du français peut provoquer des problèmes de contact avec l'administration scolaire, mais aussi avec les parents. La reconnaissance des crédits est un problème systémique canadien, mais qui rend la vie difficile à ces enseignants-là. La culture scolaire canadienne, donc justement, comment est-ce qu'on interagit avec les parents? Comment est-ce qu'on interagit avec l'administration scolaire? Comment est-ce qu'on impose la discipline en salle de classe, etc.? Ce sont des problématiques qui font surface au moment d'embauche des enseignants issus de l'immigration. Finalement, les nouvelles technologies peuvent présenter un défi, surtout maintenant en contexte de la pandémie, où souvent l'enseignement se fait en ligne, où il y a beaucoup de choses en ligne, et force est de constater que beaucoup de choses en ligne au Canada se font en anglais, et certains de ces enseignants n'ont pas l'habitude non plus d'avoir travaillé avec la technologie au même niveau que ça peut se faire au Canada. Donc, dans le cadre de notre projet, nous avons pensé, nous pensons à, bon, le premier élément est l'analyse des besoins, le deuxième élément est la recherche de pistes de solutions et des modalités de donner du soutien à ces enseignants par le biais de réseautage ou des guides d'accompagnement ou des formations additionnelles qu'on aimerait construire à la suite de ce projet. Donc, dans le cadre de ce projet comme tel, il s'agit d'une recherche qualitative en partenariat avec un organisme à but non lucratif, un organisme associatif. On mène les entrevues avec les différents acteurs, les informateurs clés dans les conseils scolaires anglophones. Mais aussi les groupes de discussion et les entrevues avec les enseignants issus de l'immigration pour mieux identifier, mieux cerner dans ces conversations avec les différents acteurs, mieux cerner les besoins de ces enseignants. Et une fois qu'on aura une meilleure idée de la situation, on prévoit un atelier avec 6-10 participants avant de nous lancer dans le développement des outils d'accompagnement. Donc, ces personnes-là, on aimerait valider auprès de ces personnes-là ce qu'on avait trouvé au niveau des besoins des enseignants et voir si on était sur la bonne piste avant d'enregistrer, avant de développer du matériel. Je vous présente quelques références pour les diapos 6-7, donc celles qui présentent les opportunités et challenges de l'embauche des enseignants. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci.